Bonjour ceux qui suivront les cours sur sur youtube comme je disais dans l'une des dernières vidéos j'envisage de faire une photocopie de ce livre là et essayer de le mettre en pdf en ligne que les gens puissent avoir accès à ce livre là s'ils n'ont pas forcément et qu'ils puissent se reprendre dès le départ pour essayer de d'apprendre simplement donc aujourd'hui on est arrivé aux exercices de récapitulation et on a on a on a eu on avait dix exercices à faire bon deux on a les affaires en interrogation l'interrogation orale s'est passé c'est bien passé pour tout le monde donc on l'a fait c'est bon l'interrogation écrite malheureusement j'ai pas eu le temps de corriger bien sûr le principal c'est pas de c'est pas d'avoir une note ou de comment dire de c'est d'avoir de savoir son niveau et en fait on peut s'autocorriger vu que les corrections elles sont elles sont en ligne elles sont présentes et aujourd'hui vous allez avoir la correction de l'exercice que vous aviez eu en interrogation je pense que c'est celui-là il y en a certains qui ont eu celui-là il y en a qui ont eu le 2 vous avez tous eu le 2 je crois ah d'accord vous avez tous eu le 2 ok donc on va corriger aujourd'hui ok et quand vous prendrez vos copies que vous m'avez envoyé que j'ai pas eu le temps de je sais que abou ishar masha'allah ben il avait il y s'était autocorrigé tout seul ben c'est bien ce que tu as fait au moins tu as vu des fautes et comme ça vous voyez chacun votre niveau là si vous n'avez pas eu la correction vous l'aurez aujourd'hui vous comparez votre votre interrogation votre interrogation avec la correction la correction d'aujourd'hui et ça sera fait ok est ce que je vous propose aujourd'hui c'est comme il ya 10 exercices je pense qu'on va faire ça en deux semaines la correction on va faire une séance aujourd'hui peut-être ça prendra deux cours on va espérer arriver au moins au numéro 5 ou 6 on verra en fonction du temps si ça va vite mais tant mieux mais si ça c'est trop long on fera la dernière partie la semaine prochaine ok avec l'introduction à la phrase verbale je me la fais à lire ok donc on commence bismillah rahman rahim on va commencer par alors je sais plus qui s'est arrêté donc on va commencer à l'ordre habituel abou ishar tu peux commencer bismillah ensuite c'est ta femme oui malgré qu'on a fait une des exercices à l'oral chacun vous les fait à l'oral on va le refaire quand même ici parce qu'il y en a qui ont eu le 1 et il y en a qui ont eu le 5 toi tu as eu le 5 tu as eu le 5 j'ai choisi en fonction du niveau les meilleurs ils ont eu 5 entre parenthèses c'est pas les meilleurs mais ce qui avait un peu plus de facilité ce qui avait un peu plus de difficulté je voulais pas trop les embêté que je voulais réviser les bases en fait et on a fait le 1% donc bismillah c'est une grande règle voici une grande règle voici une grande règle alors est ce que tu serais me dire où est ce qu'il est le mouptada il est où le khabar le mouptada c'est le sujet c'est la règle c'est l'information c'est qu'elle est non alors je vais te dire bon j'ai perdu mon petit ah non non parce que le tauline c'est la directive qualificatif alors regarde ici c'est le mouptada il est là ceci ceci et le khabar il est là ceci le est sous-entendu il est là ok est une règle voilà quoi enfin comment elle est alors on la qualifie en plus longue et ça c'est ce qu'on appelle le nat il vient qualifier le khabar c'est le nat du khabar ok allez on continue traduis-la moi s'il te plaît tu l'as traduit ceci est une règle longue la traduction c'est ceci est une règle longue je vais voir si j'avais mis ça dans l'écrit quand j'avais fait à l'époque c'est quelle page 86 voilà donc désolé voilà bon je l'avais traduit ceci voilà ceci est une longue règle une règle longue ok peu importe peu importe l'ordre que vous mettez ok et à l'écrité ça donne ça donc on a bien ici notre mouptada qui est ici notre sujet et le khabar qui est là bon je l'ai inversé ici mais c'est règle c'est règle le khabar ok j'aurais dû écrire dans l'ordre si j'aurais voulu le faire en français j'aurais écrit une règle longue c'est vrai que ça se dit moins bien qu'en français en français on dira plutôt l'adjectif on le mettra en premier une longue règle donc voilà donc voilà ça c'est pour le premier on passe au suivant ta femme peut commencer alors ça veut dire cette veste est à nadir ok très bien alors est-ce que tu pourrais me dire maintenant où est le mouptada et où est le khabar mouptada c'est le sujet oui ça c'est la traduction c'est la traduction de ce que ça veut dire mouptada mais je te le demande dans la c'est hadihi c'est hadihi alors tu m'entends ? oui oui je t'entends bien oui c'est pas hadihi le non le mouptada il n'est pas là tout seul en fait si tu veux c'est la veste hadihi sudratu li nadirin c'est-à-dire la séparation entre le mouptada et le khabar se situe ici c'est là qu'on va mettre notre fameux EST et ok hadihi sudratu cette veste et anadir le anadir c'est une chubha de jumlatin fi mehali khabar tu vois c'est ce qu'on appelle un semblant de phrase avec une préposition et un mot et qui prend la place du khabar donc notre khabar il est là et notre mouptada on va dire c'est l'ensemble de ces deux mots là les nahouïnes souvent quand tu regardes les tabirat nahouïnes dans les livres de grammaire quand tu regardes les analyses grammaticales de nahou tu te rendras compte que souvent ils vont choisir un des deux mots en tant que mouptada mais dans le sens ça ne veut pas dire que l'ensemble ne joue pas le rôle du mouptada ok vous comprenez dans le sens de compréhension ici j'ai une information donc mouptada yabdaou ça vient du mot et khabaroun c'est mon information qui arrive donc j'ai une j'ai une j'ai une comment dire un début une chose je vais entamer une discussion donc je dis cette veste et si je vous dis juste cette veste est-ce qu'on appelle ça kalam moufid non est-ce qu'on appelle ça est-ce qu'on appelle ça une parole qui donne une utilité qui est complète non pourquoi ? parce que la définition c'est selon certains savants la parole c'est quoi ? c'est une expression composée et qui donne une utilité et avec des lettres et des mots du dictionnaire ok et il y a même certains savants qui ont divergé est-ce que les signes ça fait partie de la parole ou pas ? certains ont dit oui certains ont dit non par exemple si je te dis mohammadoun mohammadoun et je m'arrête vous allez tous vous demander ben qu'est-ce qu'il y a mohammadoun vous allez être intrigués tu peux continuer ta phrase s'il te plaît ? c'est pas une phrase c'est pas une phrase ce n'est qu'un mot sans aucun sens maintenant si je dis si je montre avec mon doigt par exemple là-bas en direction et je dis mohammad et que je parle pas par exemple j'ai peur je sais plus parler en gros je voulais dire mohammad est là-bas on l'a compris très bien avec mon geste certains savants ils disent que ça peut être une forme de parole d'autres ils disent que non ça on verra peut-être plus tard mais une parole une parole en langue arabe c'est composé d'un d'une information il faut son complément pour la comprendre sinon ce n'est pas compris ce n'est pas compréhensible vous comprenez ? si je dis mohammad que je ne dis pas qu'il est là-bas par exemple je ne comprendrai pas ma phrase si je dis il est là-bas là j'ai mon complément ok ? que ce soit dans la phrase verbale nominale comme aujourd'hui on fait et comme on va terminer cette semaine la semaine prochaine cette partie-là mais on retrouvera bien sûr par la suite ou que ce soit dans les phrases verbales parce que bientôt on rentre dans les phrases verbales ok ? allez on continue personne suivante donc c'est Nadir 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 est un grand enfant voilà Nadir Nadir est un grand enfant est-ce que tu pourrais me dire où est-ce qu'il est le Moumtada ? c'est Nadir non ? très bien ouais le Khabar est-ce qu'il est ? c'est Waladoun Kabiroun c'est Waladoun c'est Waladoun ici et le Na'at c'est ça Na'at c'est Kabiroun Kabiroun c'est l'adjectif et il prend exactement les mêmes caractéristiques que le Khabar c'est-à-dire alors s'il est marfou il sera marfou donc il sera en un si il est Nakira il sera Nakira donc Nakira ça veut dire indéfini ou indéterminé il sera indéterminé et s'il est masculin c'est-à-dire Mouzakkar ou féminin Mouannath et bien il sera pareil donc là on a un mot masculin il est au masculin ok ? on continue donc Adel est-ce que tu donc il n'est pas là puisque puisque je ne l'ai pas admis donc on va devoir passer il rattrapera sur Youtube on passe à Sabrina ok si t'es avec nous alors je reçois un message en privé ça voit que j'ai une très très mauvaise connexion même si c'est avec la Wifi salam alaykoum ah oui bah essaye c'est pas grave essaye si ça coupe on arrêtera ouais ça va être difficile de temps en temps mais ça se reconnecte vite en fait non bah là il y a une erreur ici un problème ici avec le dernier mot à moins que tu l'as mal prononcé répète tu es sûr de la fin pourquoi tu m'enlèves le tenuin lui lui est à l'an je ne te demande pas la traduction je te demande la lecture c'est très important ça c'est la marque de l'indéterminé de l'indéfini donc ça veut dire là en fonction de ça tu vas pouvoir traduire ta phrase correctement ça veut dire lui lui est un lui est un écolier ou il est un écolier très bien il est un écolier il est un écolier ou c'est un écolier ou il est un écolier ok c'est ça que ça veut dire le Muttada tu serais me dire il est où ? c'est tout simple le Muttada il est le Muttada c'est quoi ? Muttada c'est lui c'est Houa c'est Houa exactement et le Khabar c'est ? c'est le c'est Tilmidou Tilmidou c'est l'écolier ok ok il n'y a pas de soucis c'est bon alors on passe à la personne suivante Adèle vient de rentrer je l'accepte on continue dans l'ordre et Adèle il prendra le il prendra après donc là c'est à ah oui c'est à toi vas-y voilà je vais lire pour les autres Ad-Darsou Fil Kitabi alors Ad-Darsou Fil Kitabi donc c'est une bonne lecture c'est bien et maintenant j'attends à ta traduction la leçon est dans le livre très bien même réponse pareil question comme pour tout le monde Ad-Darsou là c'est des phrases faciles Ad-Darsou très bien Ad-Darsou Ad-Darsou voilà c'est le livre il y en a qui vont dire c'est Fil Kitabi et tout ça il est à la place du khabar il joue le rôle du khabar toute cette petite phrase là Fil Kitabi ok ça dépend ça dépend les expressions chacun chez les savants du Nahou ou les gens de la langue arabe ok et d'ailleurs on va essayer de s'habituer de temps en temps à faire des petites analyses grammaticales pour bien comprendre le sens des phrases et si vous voulez une analyse grammaticale complète par exemple ça donne ça par exemple Ad-Darsou en arabe Ad-Darsou Moubtadaoun Ma'arifa bil'aliflam Mathalan en fait tu lui expliques Marfou'un Marfou'un alors Marfou'un ça veut dire c'est il est en état de raf le raf c'est quoi son signe c'est le tenuin en ou ou la dama en ou ou autre chose qu'on verra plus tard la marque du pluriel tout ça on le verra plus tard je ne vais pas vous embrouiller avec ça mais en général c'est le ou qui tourne en tant que marque du raf donc Moubtadaoun Marfou'un wa'alamatu raf'ihi ad-dammatu ad-dahira il y en a qui disent comme ça il y en a qui disent al-amatu raf'ihi ad-tanwinu ad-tanwin bid-damm voilà ad-tanwin bid-damm bid-damm pardon bid-damm avec ad-dad ok selon ce que j'ai lu la dernière fois j'essaie de le regarder mais normalement c'est comme ça qu'on dit puis ils diront que c'est harf-jar fi c'est un harf-jar donc c'est à la fois un harf c'est une préposition mais on dit que c'est un harf qui rend en jar en état de jar et le kitab et le kitab c'est le majrour c'est celui qui se fait rendre majrour par le harf le kitab c'est le majrour il se fait rendre majrour par le harf-fi ok donc il a et qu'est-ce que c'est que cette particularité de rendre majrour c'est qu'il passe en i tout simplement et le jar le signe du jar c'est soit i in ou d'autres signes qu'on verra plus tard ok et on dira que on dira que il est dans l'état du khabar le khabar de d'Arsu qui est le montada ok on continue donc là c'est le kitab al-maktabi le kitab al-maktabi ok le livre est sur le bureau ok le livre est sur le bureau c'est parfait on ne va pas faire des analyses comme ça à chaque fois on va faire ça de temps en temps ok par contre je vais montrer les deux les autres phrases que je n'ai pas montré elles sont là au cas où si vous voulez vérifier pour le la première c'était les navirines ici navirun waladun kabirun je ne pense pas que vous ayez des difficultés à réécrire en fonction du son huwa tilmirun et ici ad-darsu filkitab c'était la dernière phrase les tradutions elles sont là c'est pas évident de tout montrer voilà donc vous avez les traductions là de toute façon il n'y a pas de c'est bon tous ceux qui ont dit à l'oral je voulais dire l'oral le cours est dans le livre et le livre est sur le bureau c'est ce que tu as dit là Aïssa c'est ça ? ouais ok on continue ta femme vas-y alors amam el maktabi kursiyoun donc devant le bureau il y a une chaise amam el maktabi kursiyoun ok devant le bureau il y a une chaise ok et donc ah ouais d'accord amam el maktabi kursiyoun ouais bah tu l'as fini c'est bon je vous montre ok merci amam el maktabi kursiyoun devant alors excusez-moi amam el maktabi kursiyoun devant le bureau il y a une chaise ok on continue si vous savez votre ordre enchaînez donc Nadir il y a un problème avec le son Nadir on t'entend plus t'as mis quelque chose on dirait sur le micro tu m'entends là ? un peu mieux subhanallah j'ai rien changé là c'est bon là ça marche on relit ici je suis en train de relire ah mais t'as dit l'ithilmidi c'est pas écrit ça attend l'imouallimi excuse-moi voilà et essaie de prononcer le l'âme qu'il y a juste là ici il y a un soukoun donc ça s'adonnera l'île l'île l'imouallimi l'île l'île l'imouallimi kursiyoun ouais il y a une petite erreur ici sur kursiyoun ouais je te laisse réfléchir j'écris kursiyoun je pense que c'est i alors non non du tout je vais te le dire l'île-mouallimi c'est bon ok kursiyoun c'est faux c'est kursiyoun qu'il faut mettre kursiyoun avec un tenwin c'est important parce qu'il y a rien il y a rien qui me définit ce mot là et ce n'est pas un mot il n'est pas interdit de tenwin ou interdit de conjugaison donc on ne voit pas pourquoi tu devrais mettre on devrait mettre un dama sans tenwin tu comprends ok c'est la marque l'interminé qui doit être à la base il n'y a pas d'aliflam donc ça restera kursiyoun et vas-y je te la termine et là désolé c'est l'inverse comme c'est le l'île-mouallimi il est censé avoir une châte d'aïsi donc le l'âme on ne le prendra pas cette fois-ci ici tu vois dans celui-là c'est différent le mime c'est une lettre je devrais dire l'île-mouallimi et ici par contre je devrais dire et je devrais faire une chaude d'a sur le tas on n'entend pas le l'âme tu vois ok parfait pareil même erreur qu'ici exactement et là tu auras une meilleure traduction je te laisserai dire tout ça alors j'écris à lui le professeur à une chaise et à lui l'enfant une chaise aussi non c'est pas une chaise mais est-ce que tu penses que à lui ça serait une bonne traduction en français je comprends ce que tu veux dire voilà au professeur c'est préférable au professeur à une chaise stop est-ce que c'est nécessaire de mettre le a ici parce qu'en rajoutant le a on ne comprend pas très bien par exemple par contre si je te dis au professeur une chaise là on va comprendre direct au professeur une chaise et à l'élève un banc très bien maintenant après on peut ça serait une des traductions possibles on peut très bien dire le professeur à une chaise ok tu vois c'est comme en français on met soit le verbe avoir avant ou après mais pas à la fois devant et derrière sinon la phrase elle devient compliquée à comprendre ok ok parce que au professeur à lui et ensuite tu rajoutes à ici ça embrouille la phrase mais si tu me dis soit à lui une chaise c'est bon soit tu me dis le professeur a une chaise une chaise et puis l'élève le professeur a une chaise attends deux secondes deux secondes il y a quelqu'un qui toque chez moi là deux secondes je coupe arrête c'est là deux secondes j'arrive c'est là deux secondes excusez-moi on a été où excusez-moi je cherche mon petit il est là on recommence on était on était à voilà oui voilà j'étais en train de finir l'explication donc au professeur une chaise et à l'élève une un banc ok donc la traduction elle est là elle est là ou alors on peut faire celle-là aussi choisir de mettre le professeur a une chaise et l'écolier a un banc ou un siège pourquoi je peux j'ai le droit de mettre le ici pourquoi j'ai le droit de mettre le regardez pourquoi j'ai le droit de mettre le parce qu'ici j'ai bien mon aliflame qui est là elle est où la phrase elle est au-dessus l'île et j'ai bien un l'âme vous avez vu le l'âme qui est là et j'ai bien un l'âme ici c'est le l'âme de quoi bien sûr c'est le l'âme de aliflame et bien sûr et après vous allez me dire oui mais il n'y a plus le aliflame et bien c'est comme ça quand le l'âme de l'appartenance il rentre dans un mot où il y a un aliflame et bien le alif il disparaît et on se retrouve avec deux l'âmes c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure avec enfin la dernière fois il y a longtemps avec Allah le nom Allah et encore le nom Allah c'est autre chose parce qu'il y a deux alifs il y a le alif de ilah de ilah le i de ilah et le aliflame al ilahu et tout enfin voilà c'est autre chose mais dans tous les mots normaux quand on a un aliflame quand l'âme il rentre dans un mot avec un aliflame le alif il va disparaître pour ceux qui veulent revoir ces règles là je vous invite à aller voir les cours du tout début dans le livre jaune ok donc on continue et là c'est un Adel là tu peux participer Adel t'es là Adel 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 Abou Abdel Rahman en plus ton micro il est activé c'est bizarre ton micro il est activé t'es pas là tu parles peut-être qu'on t'entend pas je vais désactiver ton micro réactive le un coup bon bah il est pas là désolé deux tours de passer Adel tu dois avoir un problème avec ton micro je crois que tu l'as réactivé mais on t'entend pas du tout tu es en train de parler là Adel ou pas ? envoie moi un message à l'écrit si tu parles déconnecte toi reconnecte toi au pire ouais tu lèves la main ouais je sais mais je t'entends pas tu dois avoir un problème avec ton micro ok bon Adel on va passer ton tour dès que ça marche tu nous fais signer ok on va continuer donc Sabrina à toi il y a deux erreurs Sabrina il y a deux erreurs ouais alors dans ma regarde ici là t'as dit il y a pas de sens quand tu dis ça si tu me dis ça voudrait dire un bureau et ensuite le professeur donc ta phrase ça voudrait dire un bureau le professeur c'est un ensemble de mots qui se suivent avec des virgules peut-être mais ça veut pas dire une phrase par contre il faut donner un sens à cette phrase là j'avais mis j'avais mis mectabi mais tout à l'heure j'avais rien compris moi j'ai j'avais mis mectabi et mettre mectabi bah mettre mectabi ça serait faux aussi moi je te conseille de mettre ce que t'as fait quand tu le fais quand ton exercice quand tu le fais tout seul tu lui donnes ta réponse si c'est faux on corrigera mais si tu le corriges la dernière minute ça te semble faux vaut mieux que t'attendre qu'on le voit ensemble et mectabi aussi c'est faux pourquoi parce qu'il n'y a aucune raison qu'il soit en i ok donc la bonne réponse ça serait quoi la bonne réponse c'est mectabou et c'est ce qu'on appelle ça c'est l'une des règles qu'on a vu aussi plusieurs fois donc vous inquiétez pas là là on est en train de refaire ces deux cours là ces deux cours qu'on va faire c'est une révision donc écoutez bien et voyez bien observez bien et écoutez bien ce que je dis et inchallah ça va rentrer c'est que des règles à savoir ok donc mectabou le muallimi ensuite d'accord oui c'est bien oui c'est bien le bureau le bureau du professeur est grand et le bureau de l'écolier est petit le bureau du professeur est grand et le bureau de l'écolier est petit voilà c'est très bien t'as vu comment c'est simple en vérité ? c'est facile à dire et c'est peut-être pas facile à faire tout seul je vous comprends ok donc je mets les phrases là je vous le montre à l'écrit et donc j'avais le bureau du professeur est grand et le bureau de l'écolier est petit ok pareil ici je vais vous faire une petite analyse grammaticale donc mectabou c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle le bureau ok c'est ce qu'on appelle le muqtada il est en même temps muqtada et ça c'est le muqtada bon tout ça il est fait le muqtada en vérité on a ici en gros on a le muqtada qui est là et notre khabar qui est là muqtada un awal khabar un awal et ça c'est le khabar de ça donc mectabou l'mu'allimi c'est le c'est le bureau du professeur non le bureau du professeur est grand pardon le EEST il est sous-entendu il est là ok et ensuite on a un deuxième muqtada avec son qui est en même temps muqtada et ici il est muqtada il est yi ok et notre khabar il est là et chacun il a des signes quand on dit mectabou il est muqtada timidou il est muqtada on dira qu'il est wa'alamatou izafatihi al kasratou al zahira le i clair ok sarirun ça sera le khabar et ça sera alamatou rafihi alamatou rafihi al tanwin biddam biddam ok voilà donc ça nous fait déjà bientôt 40 minutes ça passe très vite on est que au premier exercice donc je crois qu'on est parti je crois qu'on est parti pour pas une semaine ou deux semaines on va faire 2-3 cours aujourd'hui enfin 2-3 séances hop excusez-moi j'aurais que un petit truc sur le pc qui vient oh là là qu'est-ce que c'est ça n'importe quoi excusez-moi c'est un truc qui s'est lancé tout seul hop on est où ? on est voilà et attendez désolé j'ai envie d'enlever un truc de ma page je sais pas comment on fait ah voilà c'est bon là ça me perche de plus donc on en était où ? quelqu'un peut me rappeler ? on a quelle phrase ? on a quelle phrase ? ah la dernière phrase ok d'accord allez c'est à qui la dernière phrase ? ah c'est à toi ok voilà pas d'erreur m'ach'Allah donc vas-y j'attends ta traduction le professeur a lui un pantalon bleu le professeur a lui un pantalon bleu je vais pas dire que c'est une mauvaise traduction mais en français ça se dit pas comme ça en fait c'est presque bon comment tu pourrais le dire autrement en français ? tout simplement le professeur a un pantalon bleu ok le lahou pourquoi on est obligé de remettre le lahou ici ? parce que le ha ce pronom affixe il est en vérité il revient à celui-là le professeur a lui donc c'est bon la traduction qu'elle m'a donnée je dirais pas qu'elle est fausse mais on dit pas comme ça on parle pas comme ça en français donc le professeur a lui un pantalon bleu ça on peut le dire mais c'est pas la même façon d'exprimer en français ok mais c'est bon m'ach'Allah le professeur a un pantalon bleu ok donc on passe au numéro 2 alors la fameuse interrogation qu'on a faite par écrit qu'on devait corriger bon t'as déjà eu la correction toi mais on va le refaire pour les autres qu'est-ce qu'il a qui doit commencer ? c'est Abou Ishaq à toi Issa ? là vas-y ouais je suis là j'ai une cage dans ma chambre li li khafassoun fi ghulfati alors li khafassoun fi rulfati dis-moi comment t'as écrit li li voilà il est bien séparé du mot ouais ouais ok c'est bien ok donc ça sera ça la réponse li amua khafassoun fi rulfati très bonne réponse on continue à ta femme alors il est debout devant la porte de sa maison huwa am non huwa wa khaifoun am am babi dar 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 babi dar dar ou dar tu as mis un aliflam devant dar ou pas ? ouais ben c'est pas bon parce que là tu l'as non là tu l'as doublement défini là là tu l'as doublement défini regarde huwa c'est bon wa khaifoun c'est bon am babi et dar il y a le hal qui est là c'est le damir qui retourne à lui tu vois devant sa maison et donc il est défini par ce qu'on appelle les da enfin pourquoi le définir une nouvelle fois par le aliflam déjà ça serait incompréhensible ça serait la ça serait en fait ça voudrait dire huwa wa khaifoun am babi ad dar si ça peut avoir une traduction c'est comme si tu disais devant devant la maison devant la maison de lui et alors que c'est pas ça ça veut dire du tout elle avait mis ça quand on avait fait l'exercice dans la correction au début elle avait pas mis d'aliflam elle ah d'accord elle a eu bon alors des fois on dirait ok d'aliflam ici j'avais mis du blanc correcteur mais c'est bien un rond c'est le ha en forme de rond attendez je vous rectifie ça d'aliflam d'aliflam Ok ? Darihi. Ok ? On continue. Nadir ? Parce que ton chat est sur l'arbre du jardin. Comment ? Cette phrase-là. Vas-y. Sur l'arbre du jardin. Je sais que j'ai fait une erreur déjà. Je viens de le voir. Là, ça fait quitte-tou-ha. Non. Là, en disant quitte-tou-ha, tu es en train de lui dire... Tu es en train de dire à lui. Mais pas... Tu es en train de dire à elle. Moi, je veux que tu dises à toi. La ha-kittou. La ha-kittou. Non, regarde. Je vais te le dire. On dira... Prit-ta-tou-ki. 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 Adèle, là, je crois que ton micro marche. C'est bien, m'achat-Allah. Il faut l'éteindre. Voilà. Tu m'as dit qu'on, Mohamed... Prit-ta-tou-ki. Bon, je vais te le montrer. Regarde. Ici. Hop. On est où ? Prit-ta-tou-ki, pardon. On peut mettre prit-ta-tou-ka. On ne sait pas si on parle à un homme ou une femme, mais ce sera prit-ta-tu. Hop. Excusez-moi. En fait, c'est en fonction de la phrase. On va voir s'il s'adresse à une femme ou pas. Et après, les deux sont bons. Si vous voulez mettre parler au féminin ou au masculin. Il n'y a pas de... Il ne précise pas si c'est une fille ou un homme. Regardez. Prit-ta. Et sur l'âme juin. Donc, le ta, c'est parce que c'est le chat au féminin. On est d'accord ? Donc, prit-ta-tou-ki ou prit-ta-tou-ka, pardon. Prit-ta-tou-ka au masculin. Là, j'ai fait une erreur. Moi, j'ai écrit « ou », mais en fait, je n'avais pas vu « ala ». « al-sadjarati jannanun ». Non, là, « al-jannani », c'est le jardinier. Par contre, le mot qu'on a vu dans les vocabulaires à apprendre, c'était « al-busten ». Je pense que c'était ça. « al-busten », voilà. Donc, le « busten », c'est ça qu'il faut mettre. Moi, je veux le jardin. Je ne veux pas le jardin indien. Ici, c'est du jardin. Là, tu as dit dans ta phrase « l'arbre du jardinier ». C'est différent. Ok ? Ça sera du busten-ni. Comme il est là. Regarde ma phrase, ici. Prit-ta-tou-ka al-ashajarati el-busten-ni. Et surtout pas d'aliflam ici, parce qu'il est mondaf. Et parmi les conditions du mondaf, il ne porte ni de tenuin et ni d'aliflam. Ok ? Donc là, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais on est en train de réviser toutes les règles qu'on a vues. Inch'Allah, ça va rentrer. On va voir si on va faire un cours aujourd'hui, ou deux, ou trois. Mais c'est bien. Tous ces exercices de révision vont nous faire avancer, Inch'Allah. Ok ? Un rappel pour vous. On continue avec la phrase suivante. Je préviens que ça va couper là tout de suite. Donc, on reprendra juste après. Donc, c'est à qui là ? À Adel. Je pense que ça va couper avec toi, Adel. Tu n'auras pas le temps de finir. Vas-y Adel. Ouais, tu m'entends ? Salamoui. On t'entend bien, là. Bismillah. Laha, c'est ça, hein. Attends. La feuille, c'est quoi ? C'est, elle a une feuille sous son livre. Elle a une feuille sous son livre. Laha, Waraqati, Tahta, Kitabu, Ha. Alors, explique-moi pourquoi tu as mis Waraqati ? Bah, ouais, moi, je croyais que le hell.